Désolé pour m'avoir, je suis un peu grippé. Ce matin, je vais vous parler un peu du framework Adoop. Adoop, c'est un framework, un ensemble d'outils développés par Apache pour le traitement des grandes masques de données. Et avant ça, j'ai juste une question pour vous. Les deux premières présentations, selon vous, c'est quoi le point commun entre ces deux présentations? Le premier, il parlait des soyeurs d'API. Abdelay vous a parlé d'un clic à 15 zéro. Il vous a parlé de 400 millions de vues sur un site, je ne sais pas, Marie-France, ou en dehors du Média et tout. Mais selon vous, c'est quoi le point commun entre ces deux présentations? La data. Tout autour de la data. On crée des sites, tout ce qu'on fait, c'est pour collecter de la data. C'est pour faire des analyses, et plus important, pour prendre des décisions. Donc, si je suis devant vous ce matin, c'est vous parler un peu de ça. J'hésite un peu entre deux thématiques. Vous parlez soit du framework Adoop, ou vous expliquez un peu comment concevoir une application big data complète. Mais le problème, si on commençait par concevoir une application big data complète, il y a des notions ici, dont vous aurez besoin là-bas, et ça allait créer tout un problème. Donc, on va commencer par ça. Je pense que prochainement, on verra comment créer une application big data complète. Donc, depuis quelques temps, on assiste à l'arrivée brutale et subit de nouveaux entrants sur le marché. Et je pense que vous connaissez Uber et Airbnb. C'est des gens qui ne respectent pas le schéma traditionnel des entreprises, le schéma traditionnel de l'économie, des affaires. Ils ne respectent pas ça. Ils s'en fichent éperdument des règles. Et Uber a révolutionné le modèle d'affaires du transport urbain dans le monde. Airbnb fait jeu égal avec les grands groupes hôteliers. Mais ils ont quoi ? On se pose la question, c'est quoi leur méthode ? Ils ont quoi, quoi outils ? Ils ont un truc très puissant. Actuellement, c'est le nouvel bord. C'est le nouveau pétrole maintenant, c'est la data. Ces entreprises exploitent systématiquement de la data. C'est ce qui fait qu'ils arrivent à tenir tête aux grands groupes historiques. Mais quand on dit qu'ils utilisent de la data, ce n'est pas deux ou trois fichiers Excel. C'est des péta-octets. C'est des milliards de fichiers Excel qu'ils exploitent et essaient vraiment de trouver des réponses à des problématiques qui se posent aujourd'hui. Donc, cette façon d'agir et tout, c'est ce qu'on appelle de la disruption. Tout ce qu'on s'est autour de la data, toute cette quantité de données, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le big data. Quand on est big data, on se pose nécessairement la question exactement c'est quoi le big data. Vous pouvez vous imaginer c'est quoi un peu la taille de ces données. Et qu'est-ce que la transformation numérique et le lien entre transformation numérique et big data. On va essayer de répondre à ces questions. Comme vous le voyez, le big data, c'est l'addition de toutes les données que nous produisons chaque instant. Ça peut être le commentaire sur le mur d'actualité sur Facebook. Ça peut être une vidéo que vous postez sur Instagram. Les clics, comme Abdulel avait dit tout de suite un clic à 15 zéro, c'est les clics que vous faites sur les sites d'information ou sur les sites e-commerce. C'est les données des capteurs des machines. Comme vous le voyez, à chaque fois que vous donnez accès, par exemple à Snapchat, d'avoir accès à votre position, ça se donne aussi nos positions géolocalisées. C'est les articles qu'on publie sur certains sites. Donc, c'est l'addition de tous ces contenus disparates qu'on appelle du big data. Donc, le big data, c'est vous et moi. C'est surtout ce qu'on fait, nos traces numérées qu'on laisse sur la toile. C'est beaucoup plus ça, le big data. Donc, pour vous donner une idée un peu de la taille des données, si vous voulez regarder, par exemple, toutes les vidéos qu'on ajoute sur YouTube en une seule journée, il vous faut toute une vie. J'espère que vous aurez une longue vie. Pour vous regarder juste la totalité des vidéos qu'on ajoute juste en une journée. Maintenant, imaginez une semaine, un mois, un trimestre, un semestre, une décennie. Donc, ça en dilance sur la quantité de données qui existent aujourd'hui. Donc, on va un peu parler de la transformation numérique. Ces données ne restent pas insensibles les entreprises. Ça a bouleversé le modèle d'affaires des entreprises aujourd'hui. Et l'activité de l'entreprise, c'est fabriquer, assembler, distribuer, vendre. Mais avec le big data, ça a révolutionné toute l'activité de l'entreprise aujourd'hui. Donc, c'est l'intégration, par exemple, de cette technologie du numérique à l'activité de l'entreprise qu'on appelle la transformation numérique. C'est quoi le lien entre transformation numérique et big data ? Les géants du net, Facebook, Google, ils nous disent quoi ? Le big data, c'est le moteur de la transformation numérique. C'est le levier. La transformation numérique repose sur le big data. Donc, on va parler maintenant de ce qui nous amène ici aujourd'hui. C'est le framework Hadoop. C'est bien beau de connaître, ouais, c'est quoi le big data et tout, tout, tout. Mais l'objectif, c'est de collecter ces données, les adriger, les stocker, pour les analyser ultérieurement en vue de prendre des décisions. Et l'un des outils les plus utilisés dans ce sens, c'est Hadoop. Hadoop, c'est un framework, c'est un ensemble d'outils développés par Apache, pour traiter ces fausses volumétries de données. Donc, on va un peu parler des distributions d'Hadoop. Vous savez, quand on veut utiliser Hadoop, on procède comment ? On va parler de l'HDFS, HadoopFS et du HTC. Donc, la démozette demandait tout à l'heure à mon, c'est mon, c'est ça ? Si l'Arabel fonctionnait avec des bases de données, nous esprimèrent. Exactement. Parce que vous imaginez bien que ces grandes masses de données, nos bases de données traditionnellement, esprimèrent les autres, ne supportent pas ces grandes masses de données. Il fallait créer de nouveaux supports pour pouvoir stocker ces grandes masses de données. Et ça, on appelle, c'est des non-SQL. C'est des technologies qu'on ne les interroge pas avec du SQL traditionnellement, comme on a l'habitude de le faire. Et ils n'ont pas besoin d'eux SQL, ils ont leur propre langage à eux, et tout. Donc, on peut tout simplement dire que, c'est seulement, c'est pas seulement nos bases de données, moi, SQL, PostgreSQL, oracle, qui permettent de, 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 de stocker. Donc, eux, ils ne peuvent pas stocker ces grandes masses de données. Donc, on utilise des bases de données ou non-SQL. On viendra en détail un peu sur ça. L'intérêt de ces bases de données, il n'y a pas d'application, c'est que du standard ASIC. C'est-à-dire, comme vous développez tous, je crois, vous voyez que vous établissez toujours des relations entre les tables. C'est les clés primaires qui vont de l'autre côté, c'est les clés étrangères qui vont. Donc, on peut s'en faire que, il y a un lien entre toutes ces tables, toutes ces données. Sauf qu'avec une grande masse de données, on ne va pas les stocker en un seul endroit. On va les découper pour les mettre sur plusieurs serveurs. Et quand tu as, tu ne peux pas découper, quand il y a un lien entre ces grandes bases de données, tu ne peux pas les découper et mettre sur plusieurs serveurs. Donc, c'est pourquoi on opte plus pour ces bases de données no-SQL. Et cela offre plus de possibilités, une meilleure scalabilité. La scalabilité, c'est notre capacité à étendre une base de données. On peut étendre les bases de données no-SQL comme on veut. Et ça, ça nous aide en termes de performance. Donc, c'est des données qui sont non-structuées ou très peu structurées. Donc, on parle d'Hadoop. Voici un peu l'écosystème Hadoop. Vous voyez, les deux premières couches, ça représente le noyau de l'Hadoop. Ceci, l'HDFS, c'est Hadoop Distribute File System. C'est le système de fichiers d'Hadoop. Quand on, c'est par exemple l'ensemble de vos messages sur WhatsApp, par exemple, quand c'est collecté, vous expliquez dans ce système de fichiers. Et ce système de fichiers, on fait des traitements sur ces données-là, grâce à MapReduce. Et on utilise ces deux pour faire des traitements de cette grande masse de données. Maintenant, comme on parlait tout de suite là du no-SQL, pour interroger une base de données no-SQL, ici, en l'occurrence, on utilise du Hive. Hive, on peut faire toute une présentation sur Hive aussi. Il y a BigOzy pour des traitements directement. Et on peut planifier, par exemple, nos traitements. On planifie nos traitements dans le temps, grâce à Ozy. Comme vous savez, ce système, il n'est pas enfermé sur lui. Il n'est pas enfermé sur lui. On veut, par exemple, importer des données de notre base de données ma-SQL dans notre Hadoop ou de nos bases de données ORAC. On utilise Scoop dans ce sens-là. Maintenant, pour la gestion de la route disponibilité, on a envie, par exemple, de malgré cette masse de données, que même si un serveur s'arrêtait, mais quand on vient, on a besoin d'accéder à des données, qu'on puisse le faire. C'est Zoey qui perd aussi qu'il y a une base de données no-SQL qui gère ça. Et H-BAS, c'est la base de données non-SQL de Hadoop. Donc, on va revenir un peu en détail sur ça. Donc, je parlais de distribution d'Hadoop. Vous imaginez bien que pour traiter toute cette masse, toute cette volumétrie de données, on a besoin de technologie. Mais le problème, on ne peut pas installer nativement toutes les... C'est un framework qui a besoin d'un ensemble d'outils. On ne peut pas installer nativement tous ces outils-là. Donc, on utilise des distributions. Tu choisis la distribution qui correspond, toi, à tes besoins. Cloudyla, c'est pour tout ce qui est offres commerciales, pour tout ce qui est formation. C'est une version open source. C'est pour tout ce qui est certification. Quand vous regardez un peu ce internet, vous trouvez des certifications, Cloudyla. Et il y a Orton OX qui se rapproche un peu de la version d'origine de la page. On l'utilise aussi pour tout ce qui est certification également. Il y a Pivotal, ça c'est pour la partie analytique, analyser l'offre analytique. Il y a MapR, qu'on utilise dans le traitement plus orienté dans le cloud. HDFS, Adobe Distributed File System. Comme je l'ai dit, Adobe, quand on veut stocker cette volumétrie de données, on utilise ce système de fichiers. Il est distribué. Pourquoi il est distribué ? Les données sont tellement énormes qu'on est obligé de débooker ces données, les mettre sur un ensemble de serveurs ou un transfert de serveurs. On doit les répliquer. Parce que quand on débook, on met sur un ensemble de serveurs, il faut que ces données, un serveur, peut tomber en panne. Donc on réplique pour que, même si son serveur tombe en panne, ou un dispermeur, on puisse avoir accès à ces données. C'est pourquoi ils sont répliqués et par bloc. Parce que chaque bloc a la même taille, ici. C'est le type write-ons, read-multiple. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? C'est vrai, c'est une seule écriture et il y a des lectures multiples. Mais, on veut expliquer, avec cette masse de données, on ne peut pas modifier directement sur l'HDFS. Non. On doit dupliquer. Ensuite, si on veut apporter des modifications, on supprime, on rajoute les modifications avec la version dupliquée. Comme ça, ça fonctionne, exactement. Donc, pour avoir accès au système de fichier d'Adoop, on utilise cette couche d'abstraction qui est Adobe FS. C'est utilisé pour écrire, apporter des modifications pour l'intégorie, le système de fichier Adobe. On peut le faire soit avec une ligne de commande, soit on peut utiliser une API chargé allemand pour interroger ou une libre-évisée ou Swift. Ça, c'est un produit développé par Apache lui-même pour accéder à ce système de fichier. WebDAV, c'est une API qui permet d'interroger ce système de fichier via HTTP. Il y a Fuse, c'est pour monter dans l'espace utilisateur. Donc, vous posez certainement la question, c'est quoi la différence entre la base de données no SQL, d'Adoop, qui est HBase, et le système de gestion de base de données relationnelles que vous utilisez d'habitude no SQL, et FOS SQL, et encore. La différence est que les systèmes de gestion de base de données relationnelles que vous utilisez d'habitude, elles sont fortement structurées. À la base, vous définissez la table, la clé, les chambres directement, et il est très difficile d'apporter une modification à ces structures-là, parce que vous devez réindexer la table si vous voulez faire ça. Sauf qu'avec HBase, on définit pas tout au départ. Tu définis le nombre de la table et c'est tout. Tu peux rajouter après autant que tu veux, et il crée plusieurs versions. Il y a un, le modèle, il est statique ici, le modèle est plus souple, il accepte tout ça. L'autre, il est plus scalable pour ne pas dire qu'il n'est pas du tout scalable, parce que rajouter une colonne après, c'est un casse-tête, sauf que HBase, il est conçu pour ça. Il est construit pour que plus les données augmentent, plus on peut faire de l'extension. Et ça, c'est très bon pour tout ce qui est performance. Donc, c'est un peu son modèle, c'est aussi une table, il y a une clé de lit pour chaque lit, il y a une famille de colonnes, l'identifiant de la colonne, il y a une cellule, c'est la rencontre entre la ligne et la colonne, et il y a une version pour chaque nom. Voici un exemple, ici, on a la clé de ligne, là-bas, on a l'identifiant, ici, identité, ici, c'est la famille de colonnes, pour prénom et nom, il y a ici, l'adresse aussi, c'est une famille de colonnes. Donc, et malgré le créé comme ça, on peut apporter une extension et tout. Un peu les détails liés à tout ça. Et, on va penser à la partie administration d'HPS, la base de données noesquelles de l'O. Donc, parmi ces services, il y a le HPS Master, et c'est lui qui se charge d'assigner les données. Il décide, par exemple, d'assigner telle quantité de données à telle région de serveur. Les régions de serveur, c'est les serveurs, c'est un posteur de machine sur lesquels on stocke nos données. Donc, le HPS Master sert de ça. Et le HPS région de serveur, c'est le stockage proprement de la donnée qui gère ça. Il y a, maintenant, il utilise des dépendances. Zocibur, ici, c'est une base de données de l'OSPL, mais son travail, c'est enregistrer, par exemple, l'état de notre HPS et de dire au HPS Master tel serveur est tombé en panne, vu que il y a tel bêta obtient de données sur tel serveur, réassigne ces données-là à un serveur qui est plus fonctionnel. Donc, Zocibur est dans la haute disponibilité. C'est-à-dire, pendant H24, vous allez faire des requêtes sur les bases de données, vous aurez toujours des réponses. Il y a HPS REST, et l'API REST aussi pour l'accès à ces données. Il y a SREF, comme je l'avais mentionné, développé par Apache pour avoir accès à ces données. Donc, par rapport à ces opérations d'administration, ça gère déjà l'équilibrage, c'est-à-dire, on ne va pas assigner, par exemple, 20 péta-octets de données à un serveur et assigner seulement qu'un giga de données à tel autre serveur. C'est pour essayer d'un peu équilibrer, ça aide en termes de performance. Donc, il y a la haute disponibilité, il faut que les données soient disponibles à tout moment. pour ceux qui ont des opérations en HBIS, il y a le DTL, c'est pour la définition ici. On a le CREATE comme d'habitude ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a le TML, c'est pour la manipulation un peu, c'est un langage de manipulation. Je pense que vous avez une idée de tout. Le SCAN ici, c'est comme le SELECT au niveau du SQL. Donc, pour essayer de conclure par rapport à ce framework en double, déjà, je vous invite à finir vos connaissances, notamment dans le développement d'une application Big Data complète. Je travaille déjà sur une documentation d'assistance. Je vais laisser mon adresse, mais pour ceux qui seraient intéressés, je peux vous envoyer carrément la documentation qui vous permet de développer une application Big Data complète. Merci pour votre attention. Applaudissements. 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 ...